bonjour cette vidéo est une réponse à une question que j'ai reçue qui concerne donc la méthode ou bien les étapes qui permettent d'exporter les résultats d'un test effectué sur un espèce de cours moderne donc à partir du ds ou bien à partir du test que vous avez mis à la disposition de vos étudiants vous pouvez cliquer sur le test et allez vous pouvez aller directement sur la partie de l'administration du test où il ya beaucoup de deux paramètres et beaucoup d'un de manipulation à faire au niveau des résultats vous avez plusieurs méthodes d'affichage et plusieurs fonctionnalités donc pour exporter les notes vous pouvez cliquer sur note une fois que la page des notes est affichée vous pouvez vérifier que vous avez plusieurs groupes donc vous pouvez choisir le groupe sur lequel vous allez travailler par exemple là je vais choisir ce groupe là donc je vais exporter que les résultats de ce groupe au niveau de l'exportation je peux afficher plusieurs paramètres ou bien je peux aller directement si vous souhaitez pour le téléchargement donc le téléchargement ne peut être fait à partir de ce lien il ya plusieurs fonctionnalités je peux exporter en format microsoft xl en table html ou bien en javascript ou bien en point en fichier de type open documents ou bien carrément format pdf généralement je préfère le format excel donc je vais choisir le format excel et je vais cliquer sur télécharger à ce moment là je récupère directement un document ce format excel qui comporte la liste des étudiants la durée donc les adresses mail des étudiants l'état donc s'ils ont effectué ou non le test la durée ou bien quand est-ce qu'ils ont démarré le test quand est-ce qu'ils ont terminé la durée du test la note finale donc là vous avez la note finale et vous avez la note attribuée par question voilà donc ça c'est la vidéo qui concerne la façon selon bien les étapes qui permettent d'exporter les résultats à partir d'un test effectué sur un espace de cours model je reste à votre disposition et je serai toujours réactif à vos questions